Bonjour à tous, c'est incroyable, j'ai dit on passe au live, le live est tombé, c'est incroyable, en tout cas ravi de vous retrouver ce soir pour le Meetup Pro, que ce soit sur Twitch, les gens en direct, que ce soit les personnes qui nous regardent en replay sur la chaîne de Immersive Learning Lab, merci, et venez sur les lives tous les jeudis à 18h pour pouvoir interagir avec les différents intervenants. En tout cas pour le programme de ce soir, on va parler d'XR en santé avec Gabriel David de l'entreprise Camus Digital Santé, qui vient justement de sortir un livre blanc sur le sujet, et on va rentrer un peu dans les détails de ce livre blanc, pour aller parler cas d'usage, futur, et un peu faire un tour d'horizon de ce qui se fait en XR en santé, aujourd'hui. Hop, le temps de retrouver mes deux compères, salut Cédric, salut Gabriel, vous allez bien ? Salut, c'est pas un peu comme ? Et bien Gabriel, pour commencer, je te propose de te présenter, parce que nous on se connaît, mais pas le chat et pas les gens sur YouTube, donc vas-y. Très bien, très bien, en tout cas, merci Louis, merci Cédric de m'avoir invité sur ce Meetup, ça fait bien plaisir d'être ici pour partager notre passion commune qui est l'AXR, et puis alors du coup, moi qui ai en plus une passion plus spécifique sur la santé, et donc moi je mélange un peu les deux par l'intermédiaire de ma société, qui est Camus Digital Santé, qui est une société qui est dédiée aux acteurs de la santé, que ce soit professionnel et industriel, et on a donc des actions, on va dire, de communication et de marketing digital pour ces acteurs-là, et on a des grosses actions, des projets justement en XR. Depuis maintenant, alors la société a été créée fin 2015, et début 2016, on avait déjà des premiers projets en XR pour pouvoir justement mener à bien des objectifs sur comment valoriser certains aspects de produits industriels pour mieux les faire comprendre à des professionnels. Donc, c'est un peu pourquoi on est venu à ce monde de l'AXR, et depuis maintenant, en 2016, on y est tout le temps. Alors, on a commencé d'abord par de la réalité augmentée, pour présenter des premiers, avec des concepts plutôt de marketing inertif, on va dire, et là, en rentrant dans France Invertible Learning, en rencontrant aussi, il y a maintenant un peu plus de deux ans, l'Orline, on a commencé à travailler sur justement l'AXR de façon plus globale, en santé, qu'est-ce que ça apporte ce phénomène XR en santé, quel impact ça a sur les acteurs de la santé, sur les différents équipes, et du coup, on est ici maintenant avec toute cette vision-là, qu'elle soit une vision, on va dire, un peu market, mais aussi un peu, on va dire, médicale, parce que l'AXR, la réalité virtuelle, surtout, apporte des notions thérapeutiques, on peut même appeler ça de la VR thérapeutique, pour tout un secteur. D'accord. Très bien. Quelle était la première application que vous avez faite en rate augmentée, du coup, en 2016 ? Alors, en 2016, ce qu'on a fait, c'est, on a fait pour une société qui s'appelle Bechtel-Bikinson, qui est un acteur du Medical Device, qui produit des grosses machines pour la biologie médicale, ou pour la pharmacie hospitalière, et ils avaient besoin de mieux faire comprendre les problématiques stériques dans l'environnement, de mieux faire comprendre à leurs clients ce que peut apporter, en fait, leur machine dans l'environnement client. Et donc, ils avaient besoin que les commerciaux puissent, justement, faire visualiser des grosses machines. Alors, du coup, des grosses machines, c'est quoi ? Ça peut être des machines, alors, on va dire la petite, on va dire, de 1 mètre par 1 mètre, mais il y avait des machines aussi qui étaient de 2 mètres sur 6 mètres de profondeur et 2 mètres de haut. Donc, ça, c'était des gros caissons, bien complexes, et du coup, c'est comment imaginer, si on se met à la place du client, moi, client, comment imaginer ces grosses machines dans mon environnement, et comment le workflow, en fait, c'est comment je vais pouvoir intégrer cette machine-là dans mon travail habituel pour délivrer, justement, des résultats, des résultats médicaux dans ce cas-là. Et donc, là, on avait développé une application dédiée, donc, à la vente, aux vendeurs pour pouvoir mettre en valeur des machines. Donc, ouais, ce que tu nous disais, c'est, donc, la toute première application, c'était vraiment pour visualiser des machines dans leur nouvel environnement. C'est ça, dans l'environnement client. Et donc, du coup, alors, les technologies, à l'époque, avaient des technologies plutôt avec cible. Donc, on positionnait une cible, et puis on faisait émerger dans l'iPad, la tablette, l'élément 3D visé par la cible. Et voilà. Alors, du coup, on avait développé, là, des technos qui permettaient... À l'époque, c'était plutôt des petits objets qui permettaient... qui étaient utilisés, qui étaient augmentés. Et puis là, on avait travaillé pour que ça soit des gros objets. Donc, en 2016, c'était la naissance de Vuforia, typiquement. Oui, ben alors, on était sur Vuforia. On a développé sur Vuforia. Et c'était... Ouais, c'était assez intéressant. Après, on a vu, justement, Android et iOS proposer aussi des éléments. Et puis, Vuforia a répondu technologiquement en faisant des technos cross-platformes. Donc, on a gardé cette technos-là. Et ce qui nous a permis de... Voilà, de proposer des évolutions. Notamment, de développer des points d'intérêt qui permettaient, justement, de montrer soit des animations, donc un truc assez... assez vête, mais finalement, utile dans... Ouvrir des tiroirs, voir comment le tiroir s'ouvre. Il ne va pas, en fait, aller manger un mur ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui était assez intéressant. Voir comment un tube fonctionnait dans le... Dans l'appareil. Ça, c'était aussi quelque chose qui pouvait intéresser. Ou alors, simplement, avoir des boutons d'action qui permettaient d'avoir du texte, de la vidéo, de la photo. Ou alors, de faire des changements d'écran, ce genre de choses. Enfin, développer des points d'interaction pour pouvoir, justement, faire en sorte que le client soit... Ou le prospect soit captivé et... Voilà, s'immerge, en fait, dans la solution de l'industrielle. Et soit, voilà... Après, donne... Soit vraiment dans cette solution pour après s'imaginer totalement après dans l'utilisation de ces solutions-là. Ouais. Voilà. Et quand on reste... C'est quelque chose que vous utilisez encore ? Alors, maintenant, c'est PTC, mais vu Furia, c'est quelque chose que vous utilisez encore ou pas du tout ? Alors, c'est... On a utilisé cette techno-là jusqu'en 2018. D'accord. Si ma mémoire est bonne. Et après, en fait, on s'est aperçu qu'on était un petit peu en avance sur le marché. On a raconté, en fait, à l'intérieur des sociétés, on va dire, pas des résistances au changement, mais des problématiques de... Les commerciaux ne savaient pas utiliser, même si on faisait des formations, ils avaient du mal, en fait, à utiliser ce genre d'outils. Et on était à un gap un peu trop important. Donc, il fallait d'abord qu'ils appréhendent l'outil iPad et qu'ils appréhendent des présentations plutôt de petites PowerPoint ou PDF interactifs avant de passer, en fait, à cette technologie-là qui fait que les projets qu'on a pu mener n'ont pas abouti à faire des upsells, en fait. D'accord. Donc, tu disais que tu as travaillé avec Euphoria dans un premier temps et juste avant qu'on ait notre léger souci technique, la question était est-ce que tu travailles encore avec cette techno ? Aujourd'hui, avec l'AR ? Non, on n'en travaille plus avec cette techno-là parce que, du coup, les projets AR ont eu leur vie jusqu'en fin 2018-début 2019 et du coup, on a shifté et on est passé plutôt sur des prestations plus orientées réalité virtuelle tout en laissant la porte ouverte sur des prestations de réalité augmentée. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que on était un peu en avance de phase pour pouvoir avoir des projets qui soient dans la durée pour ce type de marketing immersif, en fait. Les développements étaient assez complexes dans le sens où il fallait toujours refaire tous les matériaux 3D parce que ça ne convenait jamais, il fallait développer l'application et donc, du coup, ça avait un budget assez conséquent et les entreprises de ce secteur-là avaient, bon, voilà, des budgets très larges parce que, du coup, le medical device n'est pas aussi, ce n'est pas le monde du médicament qui a d'autres types de budgets et tout ça, donc, ils n'ont pas forcément perduré sur ça et puis, pour s'orienter vers d'autres projets d'accompagnement pour ceci des événements, notamment des événements avec des casques pour voyager, en fait, dans un espace totalement virtualisé où on voit, justement, l'instrument client dans un espace type un laboratoire, un hôpital standardisé pour des démonstrations d'événements. OK. OK. Et, et, du coup, dans, ça, c'est une partie de l'activité que toi, tu mènes et sur le secteur en santé en général, pour moi, c'est un secteur qui bouge énormément au-delà de cette partie événementielle qui est importante et avec toutes les ouvertures que ça va amener en termes de formation, ce que tu disais un petit peu. est-ce que tu peux nous expliquer, donc, tu viens de sortir un livre blanc avec l'intérêt de ce genre de choses qui va être de faire un petit état de l'art de ce qui se fait et donc de présenter à travers ça les possibles. Est-ce que, du coup, le monde de la santé tient sa place de secteur en avance par rapport aux autres sur le domaine des technologies inversives ? Alors, là, je ne pourrais pas te répondre parce que je n'ai pas la vision entre les autres secteurs mais j'ai l'impression que le secteur de la santé en tout cas a pris fait et cause sur l'AXR parce que il y a une spécificité de la santé c'est que on fait donc les casques de réalité virtuelle ce sont des outils thérapeutiques donc en plus que ce soit des outils de formation que ce soit des outils justement pour développer l'interactivité relationnelle en fait ça a un élément particulier supplémentaire c'est que c'est son c'est un outil c'est thérapeutique médical qui produit des soins et ça c'est la spécificité et il y a tout un écosystème qui est en train de se développer autour de ça en fait donc du coup je peux pas dire si c'est en avance en tout cas c'est spécifique et cette spécificité là permet d'imaginer beaucoup de choses beaucoup de choses et je suppose que ça fait un point d'entrée assez facile de compréhension pour le monde médical du coup une application qui est tout de suite très simple à prendre enfin très simple une application qui va être du coup très directe pour leur personnel leur dirigeant voilà et ça leur permet de se projeter peut-être assez facilement sur sur un usage directement par les équipes et au contact des patients alors le monde médical c'est un travail scientifique et le monde scientifique a besoin de preuves beaucoup de preuves et s'il y a toujours un décalage en fait avec on a la super idée il faut dans le médical le colivage il faut deux ans dans le médicalement une dizaine d'années pour que justement tous les niveaux de preuves soient apportés que ton mutil médical est un bénéfice pour le patient et ne du pas au patient en fait grosso modo et donc on a toujours ce petit décalage là qui fait que on a on a un monde médical qui est toujours un peu on va dire en retrait par rapport aux dernières innovations qui j'ai eu au dernier phénomène en fait parce que du coup nous on s'intéresse beaucoup en fait au processus de digitalisation en fait du marketing de la vente pour nos clients et on s'intéresse donc aussi aux outils digitaux qui amènent donc à l'ensemble en fait de la transformation digitale qu'une entreprise peut vivre donc une entreprise de santé peut vivre pour pouvoir justement adopter de nouveaux codes de nouveaux mœurs et s'en sortir dans un nouvel écosystème en fait notamment avec des avantages concurrentiels et autres et alors ce qui est intéressant avec la donc là on est plutôt sur de la VR que de la AR parce que l'AR pour l'instant n'est pas encore à part des applications qu'on vient de discuter il n'y a pas de de réelle application médicale il y a des essais on voit très bien des petits d'essais qui peuvent se faire mais d'applications commercialisées ou commercialisables pour l'instant à ma connaissance il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup par contre la VR qui a un historique plus grand donc du coup des études cliniques sont réalisées ils ont été réalisées donc il y a un retour d'expérience qui est en train de se faire sur la VR et on voit c'est Nicolas Perrier qui avait sur le fil sur son fil d'actualité LinkedIn avait publié une revue scientifique qui montrait en fait l'explosion du nombre de requêtes dans le monde médical liées en fait aux technologies inversives on voit que c'est une exponentielle en fait parce que ces derniers mois ces requêtes là ont vraiment 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 augmenté en plus c'est un journal scientifique qui a un impact assez important donc qui n'est pas du tout marginal donc dans dans la communauté scientifique donc on voit bien que c'est qu'on a une grosse attention en fait des acteurs alors des professionnels de santé parce que voilà la XR la VR en fait et commence à être mature à ce niveau là et donc du coup on commence à bien comprendre que alors ce qui est très intéressant c'est que c'est l'immersivité de la VR que donne la VR commence à bien leurrer le cerveau et c'est comment utiliser ces leurres pour pouvoir donner des soins thérapeutiques et c'est du coup là on va dire à la ronde donc là on parle de j'ai envie de te poser de te cas vas-y pour le coup ça veut dire que pour toi on a une VR qui va être moins mature qu'une VR dans le domaine de la santé et dans ce que j'ai entendu que tu m'as dit avant en gros on va avoir une application VR qui va être très tournée vers le patient et une application AR qui va être plutôt tournée vers le soignant pour l'augmenter dans sa pratique et pas tant d'avoir vraiment une espèce d'axe sur chacune des technos oui tout à fait tu fais bien très bien souligner dans l'AR les applications sont beaucoup plus tournées en tant que medical device donc c'est-à-dire matériel médical nécessaire à la pratique de la médecine mais pas quand même aussi thérapique pour l'instant on en est là c'est les cas des opérations qu'on voit alors du coup ça maintenant on voit ça très régulièrement maintenant les premières mondiales étaient il y a deux ans à peu près d'ailleurs on était nous français bien placé bien positionné parce qu'il y avait des hôpitaux qu'on avait réalisé ça avec des des hololens justement bon alors pour moi alors j'ai j'ai pas d'intériorité je connais pas bien les chiffres donc c'est un ressenti pour moi la technique qui est encore c'est la technologie HoloLens n'est pas encore suffisamment on va dire développé pour qu'il y ait une adoption en fait totale enfin une adoption dans les mœurs quotidiennes notamment d'un chirurgien qui dit ah bah tiens où sont mes lunettes où sont mes mes HoloLens pour pouvoir pratiquer ma chirurgie il y a quand même toute une grosse machine derrière qui fait que il faut tout préparer le champ de vision est quand même très restreint les manipulations pour activer justement dans le casque sont pas forcément très évidentes dans un champ opératoire donc c'est en devenir mais c'est pas encore à mon avis abouti mais si on se projette un petit peu autour de cette table du coup on a des opinions nous par rapport à la VR mais est-ce que le monde médical du coup se projette dans quoi est-ce qu'il se projette le plus parce qu'il y a le regard qu'ils ont maintenant mais par contre demain demain si on part du principe que l'AR élimine principalement donc ce problème de FOV et de de form factor finalement parce que c'est principalement ça du coup j'imagine qui bloque le fait que ce soit un vrai casque et par une simple paire de lunettes par exemple demain on élimine ça est-ce qu'il se projette ou pas du tout ah oui oui le médecin les jeunes médecins ce sont des geeks faut pas l'oublier on est tous un peu geeks oui et donc du coup alors ils adorent bidouiller donc du coup avec des nouvelles technologies ils sont assez fans la jeune génération alors du coup il y a un taux de renouvellement générationnel qui est en train de se faire qui se fait plus ou moins lentement parce qu'il y a un médecin à la possibilité de travailler assez longtemps donc du coup et puis en ce moment on a besoin d'eux ça tombe bien on a besoin d'eux donc on rappelle les retraités aussi mais en termes de décision d'investissement tout ça la population qui est qui est plus digitale native commence à avoir beaucoup plus de poids et donc il y a un intérêt un intérêt certain mais ça ça se voit sur l'ensemble en fait du secteur de la santé pas que sur des technologies AR ou VR ayant justement beaucoup d'activités dans des start-up en e-santé on voit que le digital imprègne en fait l'ensemble de la sphère santé et ils sont en train de réfléchir justement comment utiliser ces opportunités pour améliorer le parcours de soins améliorer en fait la présence sur les patients ce genre de choses quoi et du coup c'est vraiment c'est vraiment passionnant passionnant ouais j'imagine surtout qu'il y a énormément de choses à faire moi je veux revenir sur un petit point parce que parce que mine de rien elle est importante au tout début du coup t'as dit effectivement la médecine ça marche par cycle de 10 ans est-ce que tu peux un petit peu expliciter pourquoi 10 ans justement parce que en fait ça a un véritable sens dans le monde de la médecine du coup et que les gens ne connaissent pas forcément je pense alors 10 ans c'est pour les médicaments c'est le temps de mise en marché d'un médicament c'est 10 ans à peu près c'est le temps que le médicament soit que la molécule que ce soit issue de la chimie des biotechnologies ou autre soit imaginée comme axe thérapeutique après on a des phases pré-cliniques pour tester on va prendre on est des trois phases cliniques qui durent énormément de temps et en fait c'est comment ce poule en fait on part d'un poule de produit assez grand et comment en fait ce poule de produit est testé d'abord on va dire in vitro c'est-à-dire théoriquement après tester sur un animal pas très complexe plus ou moins complexe arriver sur un animal qui ressemble relativement à l'homme en petite quantité chez l'homme et après il y a différentes phases comme ça et ça ça dure 10 ans en fait pour faire en sorte qu'un médicament puisse mettre sur le marché mais c'est les médicaments on a vu là par exemple le vaccin n'est pas un médicament c'est un c'est un vaccin on peut le mettre sur le marché beaucoup plus rapidement là Pfizer-BioNTech elle a mis en moins d'un an son vaccin on a on a voilà des cycles qui sont différents suivant les produits comme le mainstream c'est le médicament on sort toujours ce cycle de 10 ans dans le medical device on a à peu près deux ans de développement à peu près en moyenne suivant en fait aussi le medical device on est sur la complexité avec le medical device on a de tout et que ce de tout la réglementation en fait s'adapte à l'ensemble tu as par exemple la machine qui va analyser ton sang donc cette machine là il faut qu'elle ait un niveau réglementaire un certain niveau réglementaire mais pas aussi fort que le pacemaker qu'on va se menculer dans la poitrine pour réguler ton coeur donc du coup ça il y a un niveau réglementaire plus fort donc du coup les temps de développement sont plus forts parce qu'il faut valider réglementairement il y a toute une batterie de tests et de validation réglementaire et du coup où on en est concrètement de cette validation du coup excuse-moi Louis après je te rends la main mais du coup à l'heure actuelle dans le statut médical on en est où de cette de cette validation justement par rapport par rapport à la VR par exemple et l'hypnose la VR par rapport au traitement des thérapies par exemple si on prend l'hypnose on voit qu'il y a des sociétés qui commercialisent en fait déjà des casques justement des solutions de réalité virtuelle associées à l'hypnose et donc du coup ils ont passé toutes ces étapes là et donc là on est sur le prisme on va dire médico-livers on n'est pas dans le médicament donc les étapes sont plus courtes et ils ont développé des études cliniques en train que il y a un effet positif avec un casque de la série virtuelle qu'on associe à des hypnoses ça permet de réduire l'analgésie ça permet de réduire la médication ça permet de faire pas mal de choses et donc ça c'est prouvé scientifiquement par des études scientifiques et donc du coup c'est apporté au dossier de validation et après c'est sorti commercialement puis après l'étape c'est voilà on a un beau produit donc ceux qui ont participé aux études cliniques ils sont contents ils achètent mais les autres ils ne connaissent pas trop et il faut les convaincre alors là tu nous parles vraiment d'un process en co-construction en fait entre les entreprises et le monde du médical est-ce que tu as des entreprises qui arrivent un peu à l'envers de ça entre guillemets qui arrivent avec un produit qui disent bon voilà moi mon truc il marche pour faire telle et telle chose ou ça ne se voit pas du tout pour qu'ils soient mis sur le marché il faut des il faut tester il faut tester et qui peut tester ce sont les médecins donc c'est la communauté scientifique c'est la communauté médicale donc dans un premier temps ils vont se dire regardez j'ai ça c'est super c'est magnifique ok très bien regardez il y a tout un process aller à l'HS aller à l'ASM il y a tout un process à faire discuter du coup d'emboursement si vous voulez au CVPS et puis voilà allez-y welcome il y a envie de se faire attraper par le process il n'y a pas alors il n'y a pas forcément il y a de la destruction destruction mais c'est tout est hyper processé parce qu'on touche à la santé on touche à l'homme donc je veux dire heureusement heureusement voilà sinon on se retrouve avec des fénagas comme on a eu des scandales sanitaires en 2009 par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez des prothèses mammaires PIP voilà ils ont ils ont totalement outrepassé la réglementation ils ont mis de l'huile de vidange dans des prothèses mammaires et donc du coup ça a provoqué des catastrophes ouais complètement en même temps ça avait extrêmement de sens c'est vrai que c'était c'était connu que l'huile de vidange dans des prothèses mammaires voilà ça aide au réalisme et à tout je comprends pas je comprends pas la réticence des gens non en vrai c'est complètement c'est complètement aberrant effectivement mais bon là c'était du lobbying ça a été prouvé aussi que du coup effectivement ils ont tout bypassé mais à coup de check finalement donc c'est forcément un petit peu plus complexe moi je voudrais revenir sur donc concrètement ce que tu nous dis du coup c'est que du côté médical etc si on reprend le cas de l'hypnose ça a été prouvé scientifiquement du coup il y a des articles j'imagine qui n'ont pas trouvé controverse auprès des pairs que du coup les publications sont considérées comme étant valides etc qu'il y a consensus médical même autour de ça j'imagine j'imagine que c'est pas controversé oui après donc le fait scientifique évolue donc il y a les controverses sur des points mais globalement il y a un effet positif alors l'hypnothérapie déjà montrait un effet positif dans notamment les anesthésies donc dans les dans les salles opératoires on pouvait justement pratiquer de l'hypnose pour baisser la médication et voire même j'avais vu des articles comme quoi il y avait alors du coup c'était en mythose sous réalité augmentée une personne qui s'est fait placer une valve cardiaque je crois sous hypnose sans d'anastise donc et du coup le comité scientifique a validé et c'est quelque chose qui donc hypnose puis après l'association avec la VR c'est quelque chose qui apporte un plus donc c'est validé que la VR en fait n'interfère pas ne dégrade pas ou interfère mais ne pas suffisamment pour détériorer en fait les phases hypnoptiques qui sont nécessaires justement à la à l'anesthésie notamment pour les cadres opératoires et du coup voilà alors je ne connais pas mais j'ai bien j'ai bien vu des artistes scientifiques comptant le bénéfice d'accord ok ok du coup ma question c'est la suivante comment ça se fait que ça n'explose littéralement pas quand on connaît je ne sais pas les problématiques typiquement des médicaments enfin je veux dire on connaît les répercussions de l'effet ralgan typiquement sur le foie maintenant on sait que ça marche c'est un médicament qui marche indéniablement qui marche très très bien mais qui n'est pas sans répercussion sur le foie pour certains types de personnes etc enfin je veux dire pourquoi ça n'explose pas c'est c'est je veux dire enfin entre guillemets on montre quelque chose qui marche qui vient atténuer certaines dérives qu'on connaissait etc pourquoi est-ce que tous les médecins ne sont pas là à se dire moi je veux ça moi il me le faut ça dans mon hôpital ouais 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 c'est petite question piège c'est la question à 5 milliards d'euros à mon avis justement je parlais de changement générationnel justement les médecins qui sont donc qui sont d'une autre génération ils sont voilà c'est difficile pour eux aussi d'intégrer ce type de technologie dans leur pratique lorsque par exemple ils sont bientôt à la retraite ou genre de choses plusieurs fois j'ai discuté pour mon cas personnel avec des médecins et je leur disais à l'époque le docteur Libre était je me venais à peine le soutien de regarder c'est comme intéressant tout ça qu'est-ce que vous pensez de la télémédecine ils feraient l'éducateur c'était des médecins qui étaient voilà d'un centain âge après la télémédecine la télémédecine il y avait beaucoup de enfin et là ça a été autorisé avec le covid malheureusement d'ailleurs parce que très mal légiféré c'est à dire que en fait pour la télémédecine pour avoir tenté quelque chose là-bas au niveau de la robotique justement notamment c'est surtout que c'est un gros gros vide juridique et que en cas de pépin avec la télémédecine ça retombait sur le médecin alors que on va dire la technologie et la législation ne garantissaient pas on va dire pleinement l'auscultation pardon tout comme les labos donc ça c'est un poil différent c'est à dire effectivement ça pouvait être soumis à source d'erreurs etc et voilà mais en gros en gros si je résume et ça serait hyper intéressant d'ailleurs d'avoir un médecin contre en fait en meetup d'avoir un médecin qui n'y croit pas typiquement parce que là si je résume du coup c'est à dire que toi qui les côtoies au fil de l'eau ce que t'es en train de nous dire c'est qu'au final c'est juste qu'ils sont contre parce qu'ils sont contre non 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 l'adoption d'une technologie c'est beaucoup plus complexe moi je le vois là on est sur des pratiques médicales mais je le vois sur l'ensemble de mes activités dans ma société ma société est là pour concrétiser la transformation digitale des acteurs de la santé et ne serait-ce ce que je vous disais sur des applications en réalité augmentées pour présenter en fait des des machines à des à des professionnels de santé il y a il y a il faut connaître l'outil informatique il faut connaître la tablette il faut connaître le logiciel il faut utiliser plusieurs fois il y a un background quand même à avoir en fait oui le digital native va être beaucoup plus à l'écoute parce que ça va être beaucoup plus dans ces pratiques là mais il faut pas disons que je comprends que par exemple une personne de 65 ans se dise ouais bah oui oui tout à fait non 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 mais tout à fait mais je veux dire mais dans un hôpital enfin je veux dire ça ne devient un problème que si c'est une seule tête et qu'il y a justement ses 65 ans qui devient décisionnaire d'absolument tout ce qui descend en dessous parce que sinon au final un médecin qui aura une trentaine d'années qui sort d'études qui dit ben voilà ça moi je vais le tester parce que ça c'est bon etc est-ce que dans un hôpital il est libre de pouvoir se dire tiens je vais limite même l'acheter avec mes propres sous et on va tenter un truc madame Michu ne vous inquiétez pas ça va bien se passer alors après tu touches aussi du doigt d'autres problématiques qui est la structure hospitalière c'est une structure très compliquée administrative donc pour faire rentrer des technos des entreprises dedans c'est pas chose aisée donc ça prend du temps il y a des décideurs là je vois que je travaille avec une société justement pour utiliser le parcours de soin par l'intellectualité de BGF ben ça prend du temps parce que ce sont des organes très lourds à gérer et ben voilà après dans mes jeunes années j'étais aussi dans un syndicat professionnel où je voyais justement toute l'architecture réglementaire toute l'architecture institutionnelle où il y a il y a des freins à l'innovation structurellement en fait donc la société française n'est pas encore totalement digitalisée donc elle y va faudrait qu'elle y ait le plus rapidement mais on n'est pas sur la décision en fait d'un médecin pour acquérir quelque chose c'est la société qui doit changer et donc du coup là c'est un mouvement de fond en fait qu'il faut mais là en l'occurrence c'est l'hôpital même c'est l'hôpital le consensus médical bon après je vais personnellement pas trop les emmerder en ce moment parce que parce que parce que voilà ils prennent cher avec le covid etc et c'est du circonstanciel mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de conférences pas mal de choses comme ça avec la robotique notamment où j'ai eu des docteurs en face de moi avec un égo le moins possible je les croise et mieux c'est qui considéraient vraiment que et c'est une pratique commune parmi les médecins pas du moins parmi les vieux médecins que la chirurgie est un art et donc en tant que ça ce sont eux les artistes de cet art et à partir de ce moment là effectivement tu peux rien changer parce que du coup il faut que tout transite par eux si c'est les artistes et ça devient un véritable problème alors on a eu des dérives même avec des chirurgiens qui signaient les foies etc voilà comme tout artiste c'est important d'avoir une signature mais je veux dire ça dénote quand même un côté quand même extrêmement vicieux en fait concrètement c'est à dire ça c'est donc ça c'est la problématique d'avoir une vie entre ses mains tu peux avoir le comportement humain il dit ce qu'il est tu peux avoir des gens effrayés en Inde et des gens qui voilà se prennent pour des dieux il y a pas mal de films qui traitent de ça justement oui tout à fait mais là ça dénote clairement une peur du changement c'est ce qu'il faut retenir c'est de pas en fait un égo démesuré ils disent de toute façon voilà c'est une peur de changement mais c'est quand même c'est quand même vas-y vas-y assez enfin en fait personnellement je suis développeur il a été enfin c'est un constat dans nos métiers que la remise en question est permanente à savoir que ce qu'on a appris là il y a enfin ce que j'ai appris il y a 10 ans et je parle même pas d'avant du coup est complètement balayé voire carrément carrément faux et du coup maintenant on fait autrement de nos jours la médecine c'est que je rapproche énormément énormément mais cette philosophie que j'ai dans mon métier est à celle de la médecine c'est à dire que heureusement on soigne plus les gens il y a 10 ans comme on les soigne maintenant les choses évoluent alors dans certains cas oui il y a des dérives etc les choses évoluent comment est-ce que ça peut ne pas être acté dans leur tête que leur métier change en permanence enfin je veux dire après bon je pourrais avoir les études etc qui disaient qu'un généraliste devrait manger manger en moyenne 7 heures de littérature médicale actualisée bien sûr de façon hebdomadaire pour continuer à se mettre à jour autant vous dire que le médecin généraliste qui pratique depuis 20 ans et qui n'a jamais lu quelconque bouquin vous pouvez s'imaginer le nombre de lectures qu'il est en retard mais avoir peur du changement dans un milieu comme la médecine qui bouge aussi rapidement c'est dangereux presque à mon sens oui alors il faut mesurer aussi oui bien sûr c'est pour ça que je te pose la question oui il faut mesurer c'est que le corpus médical évolue et ils sont formés scientifiquement donc du coup l'apprentissage scientifique est quelque chose de récurrent rémanent donc il y a une évolution à chaque fois que je discute avec des professionnels de santé ils sont toujours au courant des recommandations ils font sans cesse référence en fait à leur je ne sais pas comment on s'appelle mais disons aux références scientifiques dans leur domaine il y a des consensus qui sont faites il y a des revues qui sont faites ils sont passionnés par leur métier ils veulent vraiment bien faire il n'y a aucun doute après il y a intrinsèquement un jour dans ta vie tu vois quelque chose tellement loin tu te dis mais est-ce que je vais pouvoir y aller alors après il y en a qui se disent je suis capable d'y aller je vais faire l'effort d'y aller mais ça coûte beaucoup il y en a qui disent en fait je ne suis plus capable d'y aller on est aussi dans ce genre de on est dans un processus entre guillemets on va dire révolutionnaire on est dans une quatrième révolution industrielle avec le digital donc et ça avance la révolution du 18ème siècle les machines à vapeur ça a mis un siècle pour tenir là la révolution digitale mais beaucoup plus rapidement enfin vient beaucoup plus rapidement et on voit que les innovations vont de façon exponentielle c'est à dire que le processus d'innovation en plus est exponentiel c'est à dire que un temps de développement qui a été nécessaire il y a 10 ans qui nécessitait 5 ans maintenant ce temps de développement va être réduit à 2 ans tout à fait non mais je trouve ça t'as un changement en fait de logiciel très très fort donc on peut les blâmer c'est sûr on peut dire mais qu'est-ce que vous foutez non mais justement c'était pas l'idée c'était vraiment d'avoir ton point de vue aussi là-dessus parce que du coup moi je dis j'ai le mire mais oui et non parce qu'il fluctue effectivement et t'as complètement raison nous on a la tête dans le guidon on est des tech on sait ce que la techno peut prévaloir et c'est vrai qu'on se pose la question constamment de se dire mais pourquoi ça n'explose pas pourquoi voilà mais en fait oui il y a quand même un cheminement qui est normal et une certaine durée en fait en fait à avoir donc c'est ok non non mais merci beaucoup de la réponse je trouve ça cool du coup oui vous avez changé de braquet sur les gens qui sont motivés moteur donc plutôt la nouvelle génération si j'ai bien si j'ai bien compris parce que le néophile de base est plus apte à changer dans un premier temps quand tu parles avec eux qu'est-ce qu'ils attendent le plus de cette techno qu'est-ce que qu'elle est pas déjà un peu la killer app voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a comme ça un optimum un attendu qui se dégage un fantasme de ces techno qui apparaît ou où il reste quand même très terre à terre et ils font avec les outils qui viennent et voilà ça alors je pense que c'est comme partout alors juste pour porter la contradiction parce que par exemple là dans dans la téléméxine il y a Pierre-Simon qui a qui a un éminent professeur qui a je crois qu'il doit avoir un peu plus de 70 ans et qu'il est le moteur français sur la téléméxine téléméxpertise c'est le pas tu vois alors c'est rigolo mais globalement c'est quand même les plus jeunes qui ont plutôt tendance à adopter beaucoup plus facilement parce qu'ils sont beaucoup plus proches de cette technologie là et et dans dans ces personnes là en fait tu as des adopteurs qui vont être passionnés et qui vont justement se dire qui vont aller voir très loin et qui vont dire mais il faut aller il faut aller saisir la mécanique quantique il faut aller saisir la blockchain il faut aller saisir en fait des technologies qu'on commence à peine à maîtriser théoriquement pour pouvoir justement les développer et c'est eux qui tirent en fait les autres qui ouvrent la voie en fait et après mais dans la pratique médicale il y a la réalité médicale qui est là donc du coup un médecin dans sa pratique il va aller être intéressé par les nouvelles technologies il va se tenir très régulièrement informé sur ce qui se passe sur les nouvelles avancées sur ces domaines thérapeutiques sur lesquels il les verse et puis il va incrémentalement en fait prendre les solutions qui s'offrent à lui et puis il est prêt en fait plus il est digital native plus il va facilement choisir en fait les solutions digitales je comprends je pense je comprends non non mais oui donc c'est quelque chose qui va se faire du coup si je résume un peu le point de vue c'est vraiment quelque chose auquel tu crois et qui va se faire c'est juste que ça mettra en fait le temps de convaincre un maximum de personnes et aussi que certaines autres personnes assez réticentes partent en retraite finalement c'est un peu l'idée que le roadster change et voilà il faut que la roue tourne mais la roue tourne actuellement et ce que je disais tout à l'heure c'est la publication qu'a partagée Nicolas Perrier c'est que maintenant dans la communauté scientifique le nombre de requêtes sur l'AXR ça éclose et ça veut dire qu'il y a un gros intérêt et donc si il y a ce gros intérêt ça va se traduire justement par des adoptions de pratiques de plus en plus rapides en fait c'est un peu comme partout où l'intérêt est en train d'émerger tout le monde est en train de se rendre compte du sujet que ça existe après la question je pense qu'il reste dans les domaines médicaux et tu me diras si c'est une connerie mais c'est c'est vraiment par quel bout on prend le sujet ok des applications commencent à en avoir plein on a parlé un peu d'hypnose médicale il y en a quand même quelques-unes si on va sur de la relaxation de la méditation ce genre de choses pour le bien-être du patient ok on en a aussi quelques-unes sur la formation des opérateurs on commence à en avoir plein en France et à l'étranger si on va regarder la recherche et le développement en réalité augmentée ils font des choses très intéressantes sur l'utilisation des IRM et des scans pour avoir des modèles 3D où on va pouvoir regarder ce qui passe dedans voilà moi je pense qu'il y a aussi et comme tu l'as dit en fait ce secteur évolue tellement vite et moi j'ai l'impression en tout cas que sur la santé il évolue encore plus vite qu'ailleurs parce que contrairement aux autres ils ont cette dimension patient qui n'existe pas donc en fait leur champ est déjà plus vaste de base mais en plus avec tout ça voilà moi je comprends bien aussi qu'il y a des gens qui peuvent être un peu perdus à se demander ok en fait qu'est-ce qu'on doit acheter comme Cast comment est-ce que ça fonctionne qu'est-ce qu'on va utiliser comme appli voir aussi à travers je pense les rideaux du marketing parce qu'ils vont tous enfin il y a beaucoup d'entreprises qui se réclament de on a passé tous les tests on a fait tel machin tel truc mais en même temps on n'arrive pas forcément à avoir les données moi je parle un peu un peu comme ça mais je pense pas que le sujet déjà le sujet n'est pas facile à prendre quel que soit le secteur d'activité mais j'ai l'impression qu'en santé il est pire voilà mais bon par contre quand je suis déçu il n'y a pas la killer killer feature tu ne nous révèles pas la killer feature hélas non hélas non après alors on voit d'ailleurs avec avec les GAFAM qui investissent de plus en plus on voit que le secteur de la santé la santé digitale est subi enfin a beaucoup d'investissements et donc du coup ça va aussi c'est un facteur d'accélération très très fort et on voit ça et à contrario du coup parce que du coup étant tech moi-même il y a quand même un retour de médaille à cette à cette numérisation en masse que sont les datas justement on parlait des GAFAM on parlait de tout ça quand un quand un médecin est réticent à tel et tel élément c'est il va être réticent pour la techno en elle-même ou il va être réticent pour le potentiel d'attaque on va utiliser ce côté un peu nébuleux du coup qui va pas maîtriser parce que je rejoins Louis savoir quel casque utiliser quelle application c'est pas son métier du coup c'est pas lui de faire ça c'est un ensemble de choses qui fait que tu le sens pas la techno c'est parce que tu sais pas trop ce que c'est tu vois comment prendre en main la chose quelle est alors tu vois à peu près l'application mais tu vois pas ça concrètement donc du coup il y a tout un process d'accompagnement d'ailleurs c'est ce que c'est ce que fait l'immersive LAV ce que propose l'Orly justement dans ses accompagnements c'est de faire le pont justement on a beaucoup de producteurs de contenu on a des belles solutions en VR du coup il faut que les professionnels de santé puissent les approprier et là c'est une partie du travail de l'Orly qui est très très bien pour proposer justement cette prestation de conseil et dire c'est comme ça que ça marche utiliser plusieurs fois on a besoin d'accompagnement on a besoin d'accompagnement indéniablement l'accompagnement changement est primordial c'est un des facteurs clés de succès en fait de l'adoption des technologies d'autres personnes aussi encore une fois c'est pas aux médecins vraiment d'aller mettre la main dans le cambouis de savoir quelles datas sont manipulées est-ce que c'est légal pas légal est-ce que quelle application quel type de casque est-ce que le casque est à jour c'est tout ça aussi alors du coup c'est censé créer des emplois le truc c'est qu'effectivement si on ne les crée pas le problème c'est que ça retombe sur le médecin et du coup ça ne peut pas faire avancer la filière même s'ils y croient par exemple et tu vois dans ces choses à amener il y a un truc dont on n'a pas parlé et ça fera plaisir à Mathieu je suis sûr c'est l'hygiène c'est l'hygiène parce que si on doit amener un casque dans un bloc pour faire une anesthésie locale pour une opération où on n'a pas besoin d'une anesthésie générale et qu'on veut le faire avec de la VR on a intérêt à avoir un casque qui est nickel parce que quand même on va ouvrir à un moment quelqu'un on rentre il y a des moyens d'avoir des contaminations d'osocomiales mais ça on peut avoir une clean box par exemple oui absolument mais en tout cas non mais en fait ça veut dire que c'est quand même à prévoir aussi en amont pour ça et une clean box c'est pas suffisante pour rentrer dans ces espaces là enfin bon il y a tout non il y a tout un process à avoir autour leur ligne pourra en parler mais en fait tout ça fait que dans certains contextes je pense que c'est vraiment pas facile de les rentrer dedans et de se dire quand tu regardes le domaine et c'est pour ça que je parlais un peu de la killer feature je boucle un peu mais en tout cas tu vois si tu vois des gains et tu te dis oui mais oui mais oui mais s'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui va pouvoir venir te tenir dans la main quelqu'un comme Gabriel qui va pouvoir te dire non mais viens avec moi regarde tout ça ça fonctionne en fait là il y a des solutions là il y a des options là on va pouvoir utiliser tel et tel truc et on va y aller progressivement on peut vite jeter l'éponge et se dire que de toute façon on n'a pas le temps l'hôpital public il ne croule quand même pas sous l'argent on n'a pas l'énergie parce que ça fait un an et demi qu'on est dans le Covid et qu'en réalité arriver sur des déploiements de masse c'est le Quest et l'autonome qui débloque ça et tout ça c'était le Quest c'est 2019 ça nous paraît loin mais en même temps le Quest 1 c'était il y a pile deux ans en fait c'est le mai 2019 et c'est ça qui permet justement de se dire bah ouais on va faire l'hypnose médicale pour faire pour faire une opération en anesthésie locale en fait on ne peut l'envisager que depuis deux ans de manière sereine en tout cas et encore parce que les manipulations peut-être avec le go quand même avant le 6 oeuvres je vois pas trop l'intérêt du coup sur la partie vraiment une fois que t'es en table d'opération mais 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 oui effectivement nous qui baignons dedans on a tendance un peu trop à se dire c'est ce que je disais tout à l'heure je suis peut-être un peu un peu pas agressif parce que c'est pas c'est pas le terme mais j'arrive entre guillemets avec mes gros sabots en disant mais voilà faut y aller le mec on se bouge hop 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 on se bouge et non bien évidemment il y a beaucoup plus de facteurs que ça qui rentre en ligne de compte et d'ailleurs vraiment j'insiste si jamais un médecin qui n'y croit pas des réticences ou autre si vous connaissez Louis Louis Gabriel du coup des médecins qui vous disent non etc et qui sont aptes malgré tout à en discuter moi je rêverais j'aurais des milliards de questions en fait à poser parce que parce que j'imagine que le nom est fondé quand même donc enfin dans la plupart des cas donc donc voilà ce serait hyper intéressant juste une petite question du chat qu'on a on en a quelques unes là je te les envoie un peu à la volée parce qu'on va arriver en 19h15 donc il va falloir qu'on pense tranquillement à clore la discussion est-ce que l'AVR pourrait aider dans la régression de certaines pathologies neurologiques est-ce que tu as déjà vu ça toi quelque part Gabriel ou des études sur le sujet donc vas-y répète est-ce que l'AVR pourrait aider dans la régression de certaines pathologies neurologiques oui certainement certainement c'est de toute façon l'AVR en fait leur le cerveau et par ces systèmes de l'heure ils l'aident à reconstruire en fait certains réseaux noirs notamment par les douleurs de membres fantômes le fait que c'est l'AVR en fait sur taille-mère en 3D ça te soulage en fait le tout le système analgésique et soulager parce que ton ton cerveau est l'auré et cela t'aide à reconstruire en fait et donc il y a tout un genre de possible sur le fait que la réalité virtuelle permet de travailler sur différentes zones du cerveau pour pouvoir justement aider sur certaines pathologies je suis convaincu je n'ai pas lu récemment d'article là-dessus mais c'est évident notamment les photos qui sont traités en VR et c'est déjà on va dire on peut imaginer qu'on peut passer des atteintes neurologiques pour le coup nous on a vu des résultats très surprenants sur des Alzheimer avancés ou avec de la vidéo 360 on a des personnes qui retrouvent des paroles cohérentes pendant quelques minutes après la vidéo ou en contexte par rapport à ce qu'ils sont en train de voir et qu'ils n'avaient plus du tout avant donc ouais je suis comme toi je n'ai pas encore vu d'études scientifiques solides sur le sujet mais par contre si des gens nous écoutent et qui travaillent sur ces sujets-là mais parlez-nous-en parce que je pense que ça intéresse ça intéresse énormément j'en profite juste 30 secondes pour dire aux gens du chat et les personnes en replay ce sera dans la description sur YouTube vous avez le livre blanc qu'a publié Gabriel là je vous ai mis le lien allez voir allez voir si les applications en santé vous intéressent il y en a énormément c'est très fourni c'est vraiment un beau boulot et voilà d'ailleurs je tenais à préciser que le livre blanc a été rédigé par Lorline qui a fait un énorme travail là-dessus on collabore depuis excuse-moi Lorline je ne sais plus trop je crois que c'est deux ans sur justement du contenu sur la VR et la santé on est tous les deux convaincus qu'il y a toute une littérature à développer une vulgarisation à faire et donc c'est le livre blanc fait partie c'est vraiment cool et merci beaucoup effectivement du travail que vous faites en amont on ne se rend pas compte mais comme tu l'as dit c'est deux ans de taf enfin c'est des fois même plus avant de le faire et donc c'est vraiment chouette et ce n'est pas forcément quelque chose de c'est quelque chose fait en annexe d'autres d'autres boulots et ce n'est pas votre vous n'êtes pas payé pour le faire j'imagine pas de façon indirecte en fait mais c'est votre contribution du coup à l'épanouissement de l'écosystème XR et c'est super cool vraiment vraiment un sacré taf donc n'hésitez pas effectivement si vous avez des questions par rapport à la XR le domaine de la santé en règle générale on sait on sait lire ce livre blanc et puis appeler Gabriel je vous donne son numéro et puis comme ça non mais c'est super cool et typiquement je pensais à un sujet d'émission est-ce que est-ce que typiquement une espèce de table ronde comme ça où il y aurait plusieurs acteurs du métier de la XR plusieurs administrateurs pourquoi pas d'hôpitaux pas forcément parce qu'on sait en plus que l'administration et le corps médical des fois dans un hôpital c'est deux métiers différents même si l'un vient de l'autre et elles ont un peu trop de tendance à vite oublier leurs origines est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire ou qui aurait du sens d'un point de vue métier typiquement de discuter comme ça avec le corps je pense ça peut être très intéressant après il faut trouver il faut trouver les bons acteurs oui tout à fait mais je pense que je pense que je pense qu'en insistant un peu etc ça pourrait être ça pourrait être sympa effectivement de trouver les bons acteurs mais c'est vrai que moi je cherche absolument des gens qui n'y croient pas non plus en fait pour qui n'y croient pas pour justement pouvoir essayer de trouver l'argumentaire ouais avoir une contradiction trouver pourquoi pas l'argumentaire le but n'étant pas de les convaincre même si mon stag évangéliste c'est pas non plus mais voilà le but ne va pas être de les persuader à tout prix mais par contre de bien comprendre leur positionnement pour voir si justement on ne peut pas faire quelque chose faire avancer le métier pour éviter ces travers là typiquement donc ok 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 ça marche je me note dans un coin et on verra si on peut si on peut se faire ça au travers de France Immersive Learning ça participera ça participera à justement à une meilleure compréhension du corps médical à participer en fait à l'évolution au changement en fait à l'accompagnement à ce changement qui est nécessaire pour la adoption de ces nouvelles technologies et c'est très important je sais que on va essayer nous on essaie d'organiser ça dans des congrès de kiné on va intervenir dans une table ronde justement avec des acteurs de la kiné et nous donc nous c'est moi Laureline et je ne sais plus qui et donc voilà c'est des choses qui sont très intéressantes parce que ça permet vraiment de bien expliquer de démystifier certains points de certains freins et oui oui c'est complètement de toute façon il n'y a que le dialogue l'accompagnement c'est ça il n'y a vraiment que le dialogue l'essai aussi le test etc exactement pour faire avancer les choses en tout cas si on peut apporter nous aussi notre contribution en organisant les tables rondes et qu'elles soient efficaces et que un dialogue puisse se créer aussi de part et d'autre une meilleure compréhension on va dire générale etc ça serait super cool on va se pencher là-dessus en tout cas alors peut-être pour le mot de l'intérêt je te pose la question puis après tu feras peut-être ce que tu en veux mais sur le chat on me demande ton avis concernant les GAFA ment médical voilà est-ce que ça inquiète est-ce que ça rassure ça pourrait est-ce que ça laisse indifférent ou est-ce que c'est pas un sujet bon c'est un débat de sujet c'est un débat de sujet et c'est c'est le gros problème en fait de la on va dire de la digitalisation de la société et de la et ses notions de souveraineté parce que du coup tu vas tu mets entre ta vie entre les mains de sociétés totalement privées qui ne sont plus sur le sol justement plus français est-ce que c'est quelque chose ça c'est une grande question que je me pose et qui est et d'ailleurs j'essaie de réagir Pierre-Simon sur ça parce que tu as cette semaine-là sur l'ensemble du secteur de la santé c'est quand par exemple tu as de grands groupes qui se forment qui sont supranationales comment quel impact ça a en fait quand tout va bien ça va ça va pour des nouvelles technologies peut-être ça fait baisser le coût justement d'exploitation de certaines technologies mais quand ça ne va plus comment on fait est-ce que ça va est-ce que les règles qu'on a actuellement sont suffisantes pour pouvoir faire en sorte que que si un patient meurt et que sa famille estime qu'elle doit avoir réparation est-ce qu'elle peut l'avoir avec ces groupes supranationaux les GAFA c'est en plus quelque chose qui est terrible qui est en train de mixer tout on voit que qu'Amazon prend beaucoup de beaucoup de place dans 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 qui parle de son e-commerce tu vois que ils sont en train de faire des choses en pharma Apple Placepion très fortement aussi parle justement de la Digital Therapeutics il y a Google aussi qui est derrière tout ça pose la question de la gestion de la donnée alors on a heureusement en Europe la RGPD qui commence à secouer tout ça on a quand même un devoir d'héberger les données de santé de façon anonymisée sécurisée sur le territoire français c'est quelque chose qui est très positif mais voilà c'est la digitalisation de la société et de la médecine sont en plein d'opportunités mais il faut absolument l'encadrer l'accompagner pour que on s'en sorte de façon par le haut ouais tout à fait et ce qu'on pourrait imaginer enfin est-ce que t'imaginerais Google français un jour typiquement parce que pour moi il est là le problème c'est qu'en même temps heureusement qu'elles sont là ces boîtes là parce qu'elles font énormément de taf elles ont des milliards même plus que certains enfin même plus que beaucoup d'états elles ont enfin voilà quand elles déploient c'est c'est massivement etc et pourquoi en fait on peut pas essayer de faire de concurrence j'ai l'impression qu'on voit ces boîtes là comme étant une espèce de une concurrence complètement impossible à avoir et j'en suis pas si sûr on a raté des virages technologiques aussi ah oui tout à fait mais la France est en train de prendre conscience qu'elle doit être souveraine sur différents différents points elle a laissé les Etats-Unis pendant trop longtemps faire le job merci à eux là il y a eu 13 qui a fait ah merde en fait si je passe à l'Etat-Unis comment qu'on fait et bien là on est en train de prendre conscience de certaines choses et on a du retard à attraper c'est clair et il faut qu'on ait nos GAFA qu'on ait nos BATX parce que sinon on va pas s'en sortir mais j'en suis on sera toujours dépendant mais j'en suis pleinement persuadé merci à l'Union Européenne de cette réveillée dix ans plus tard mais je trouve que malgré tout le réveil est tardif et encore somnolent après une hibernation de dix ans c'est vrai qu'on met du temps avant de réagir non je plaisante mais oui oui moi ça me fait doucement rigoler quand enfin je en 2005 quand j'étais à l'IUT on parlait déjà de problématiques de ce type et toute la partie IT française était déjà au courant que de toute façon ce qui allait se passer c'était ça ça pouvait pas en être autrement et qu'il fallait faire quelque chose là aussi je trouve que enfin voilà c'est je trouve ça limite indécent que des parlementaires européens viennent là devant des caméras à nos jours pour dire on a découvert qu'avec le Covid c'était compliqué sans Google dans la vie non c'est juste pas normal c'est vraiment juste pas normal et enfin voilà c'est mon avis alors après tant mieux parce qu'il faut il faut enfin on rentre dans une dynamique où on essaye de changer les choses et ça c'est cool voilà mais 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 voilà il faut aussi tirer des leçons de ce qu'on n'a pas voulu voir pendant pendant plus de 15 ans quoi après il faut prendre acte et puis il faut passer à autre chose pour battre justement nos Google à nous à nos 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 Huawei ou autre chose complètement complètement encore des choses là sur on a des chantiers voilà c'est une course c'est une course mais cette course elle se fait dans tous les secteurs d'activité et dans la santé alors le Covid a fait en sorte à venir en lumière que le pays de Pasteur n'était pas forcément au fait de la pointe de la technologie au niveau des vaccins mais normalement la France et normalement et l'Europe a toutes les cartes en main dans la santé pour pouvoir justement être totalement souverain et réinventer un système de santé qui soit toujours aussi en tout cas pour nous français toujours aussi équitable toujours aussi redistributif et et qui s'aide au performant et qui nous soulage au niveau financier c'est la grande fausse en fait de la digitalisation et sur l'AXR en tout cas pour la digitalisation je ne sais pas mais tu as l'air de dire que oui en tout cas sur l'AXR ce qui est sûr c'est qu'on a en plus toutes les compétences en France et en Europe pour ne pas dépendre de l'étranger sur ces questions là hormis la fourniture de matériel ce qui devrait presque être vrai on l'espère en fin d'année avec avec Lynx mais on a toutes les cartes en main comme tu l'as dit on a toutes les cartes en main et ça c'est exactement il ne faut pas quand même s'engager sur un monopole d'autres éléments parce qu'ils sont parce qu'ils sont en métropole mais mais oui l'idée c'est qu'il y a quand même un sentiment de concurrence etc parce que là à l'heure actuelle on ne va pas s'en cacher demain tu montes une grosse boîte une grosse boîte 400 personnes tu as besoin de serveurs en dehors d'Amazon vraiment qui va aller en dehors d'Amazon à l'heure actuelle enfin je veux dire et c'est pas parce que c'est Amazon c'est pas parce qu'on a vu des pubs Amazon c'est pas parce qu'on est brandé Amazon c'est parce que le reste c'est naze et qu'ils ont un cran mais des années-lumière d'avance et pour attraper ça du coup il faut réinjecter aussi de l'argent etc du temps et de l'argent du temps de l'argent etc c'est ça et Pasteur moi je suis convaincu que les pauvres ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les budgets qu'ils avaient mais quand on voit ce que les Etats-Unis ont injecté justement dans les labos pour pour qu'ils puissent aller vite etc les mecs avaient une demande le lendemain ils l'avaient je vois bien en France demander à l'Institut Pasteur de remplir le petit formulaire A pour recevoir le petit formulaire B pour machin et puis ça passera en discussion dans un petit mois et puis après on verra c'est pas du tout la même philosophie il faut pas blâmer faut pas blâmer les scientifiques non non bien sûr non non justement c'est le système qui a fait que alors il y a que qu'il y a eu un désinvestissement sur sur la recherche justement vaccinale qui a fait que finalement les petits moyens qui étaient alloués n'étaient pas suffisants pour réaliser avec et c'est quand il y a des crises comme ça que ça se révèle voilà c'est ça il y a un manque de de réactivité et là on commence à comprendre qu'il y a aux Etats-Unis justement des agences gouvernementales avec des fonds quasiment illimités qui peuvent mettre des milliards d'euros sur la table pour faire avancer les choses bah voilà l'Europe ah putain de merde ils ont ça on n'a pas ça bon bah faut qu'on l'ait faut qu'on l'ait faut qu'on l'ait et donc du coup c'est en train de c'est je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir justement de voir non non mais ils ont des leçons de nos de c'est ça le plus important c'est ça le plus important c'est vraiment de parvenir dans ces travers là de nous une action en fait et bon et j'espère que en tout cas au niveau de la santé globale on va pouvoir s'en sortir renforcer et grandir avec une souveraineté européenne qui permettra justement une meilleure une meilleure prise en charge de nos vies nous européens et voilà et c'est la XR justement prendra certainement part là dessus et et là on est dans un écosystème qui est qui est super sympa très dynamique là avec France Invertive Learning donc on va essayer justement de mener à notre niveau des projets qui sont sympas qui nous éclatent déjà oui c'est plus important important si ça ne nous éclate pas on ne fait pas du bon boulot de toute façon et après ça nous permettra justement voilà de contribuer aussi à faire en sorte que d'améliorer finalement le système et de espérer le rendre plus performant tout à fait en tout cas un grand merci je pense que ce sera le mot enfin je ne sais pas ce que tu en penses oui mais ça le quasiment de la fin je trouve que c'est je trouve que c'était une très belle conclusion d'ailleurs et oui j'avoue enfin grosse note positive mais en gros voilà prendre conscience de nos erreurs et éviter de les refaire faire de l'amélioration continue alors si vous voulez un gouvernement l'Union Européenne si vous voulez faire des rétrospectives c'est une petite partie de mon boulot mais il paraît que je vous le fais très vite voilà un grand merci du coup et merci à vous c'était très riche très intéressant et ça donne envie de continuer les discussions sur ce sujet là en tout cas écoute tu reviens nous voir quand tu veux et le truc que je peux te promettre c'est que la prochaine fois il n'y aura pas de retard à l'allumage avec des il n'y aura des problèmes pendant le stream mais pas au début ça marche ça marche c'est des choses qui arrivent ça met de la vie c'est ce qu'on disait en off exactement ah mais c'était très très drôle quand même c'est le moment où il dit nous sommes en là rideau il n'y a plus rien c'était très très bon alors que l'intro c'était très très bien passé juste avant ah non c'est pas ETR là c'est pas moi au moins non non c'est moi c'est 100% coupable non mais c'est pas là d'ailleurs on n'est pas là pour chercher un coupable non mais au moins au moins tout le monde sait que les interviews ne sont pas scriptes voilà c'est sûr c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo enregistrée on en parlait de meetup pré-enregistrée on revient que pour les questions ouais et j'ai d'ailleurs une application qui va j'en profite de toute façon on a déjà débordé de 3 minutes j'ai une application du coup pour vous le chat parce que effectivement ce genre de meetup ce genre de quand on fait des interviews quand on fait principalement les meetups c'est assez compliqué pour vous d'avoir les clés de réagir et assez compliqué pour nous de couper la parole constamment sur des questions etc donc une application est en cours pour vous permettre de le faire vous permettre d'afficher votre question à l'écran vraiment et que ça soit comme ça vous aurez en fait la main sur la timeline en fait des différentes questions qui vont être qui vont être pushées et via un principe de vote vous pourrez mettre vos questions en avant etc donc voilà c'est en cours désolé c'est vrai que pour l'instant il faudra faire avec ce qu'on a mais bon on essaye malgré tout de remonter un maximum de questions au fil de l'eau mais voilà nous aussi on sait faire de l'amélioration continue c'est pas tout de dire aux autres il faut le faire allez on switch ça marche Gabriel merci beaucoup en tout cas et puis à très bientôt à très bientôt merci à vous bye bye bonne soirée allez on passe sur un petit court petite pause parce que bien sûr on démarre à 19h30 pile pour XR 360 donc petite page de pause il y en a pour moins 4 minutes et on arrive tout de suite tchou c'est plus enchaîné là putain on $20 pour la prochaine kalau qu'on y a on va ça marche c'est plus enchaîné l'ané bon pour la prochaine Sous-titrage ST' 501